Bonjour à tous et à tous, c'est Pixel, et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos sur un autre jeu, cette fois-ci. J'ai choisi donc Xenonauts. Xenonauts, c'est un jeu développé en 2014 sur Windows, Mac et Linux. C'est toujours un jeu en bêta, il a été développé par Goldhawk Interactive. Et c'est un jeu très prometteur, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, qui est très 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 inspiré de X-Com Enemy Now, mais celui de 1994 sorti sur PC, PlayStation, Amiga. Donc voilà, c'est vraiment la dernière version rebalancée par Firaxis, qui en soit un bon jeu, mais allez savoir, je le trouve un peu trop simplifié, c'est plus assez stratégie pure et dure, tout au moins à mon humble avis. Donc moi je préfère jouer encore à l'ancien, et heureusement Xenonauts est sorti et reprend exactement le même principe que X-Com Enemy Now, mais l'améliore grandement avec des graphismes franchement assez jolis. C'est de la 2D, mais c'est très très beau, c'est très bien, les couleurs sont bien choisies, ça flatte la rétine comme j'aime dire. Et surtout, le gameplay est quasiment identique, sauf qu'il a même été amélioré j'ai envie de dire. Voilà, des nouvelles options, les combats aériens sont cette fois-ci plus interactifs, plus stratégiques, le déplacement des troupes, c'est la même chose. Donc vous allez voir que c'est un jeu quand même, moi je le trouve très très bien, et ça me fait très plaisir de faire une vidéo sur ce jeu. Et toute une série de vidéos d'ailleurs. On y va, nouvelle partie, donc là je vais choisir mon niveau difficulté, donc complètement dingue, vétéran, normal et facile, j'ai gardé normal simplement, c'est ma première partie. Explanatory Tooltips, à mon avis ça doit être un genre de didacticiel, ouais je vais peut-être le garder ou pas, je sais pas. Ouais je vais le garder, on sait jamais, j'ai vraiment pas joué au jeu, j'y ai joué 10 minutes en gros, mais sans plus. Donc vraiment, pour l'instant j'ai vraiment pas exploré toutes les mécaniques de gameplay de ce jeu, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc voici la Geoscape, donc, oui, donc voilà, la carte, la terre, avec toutes les nations mises un peu en contour surbrillant vers fluo. Et là le jeu me demande d'implanter ma première base, donc je vais devoir la placer stratégiquement pour couvrir un maximum de pays, ou tout au moins des pays riches et influents. Donc je pourrais la placer en Europe, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça couvre quand même pas mal de pays, enfin l'Europe en elle-même et un peu la Russie aussi. Le cercle que vous voyez c'est la portée de base de mes radars, donc c'est la zone sur laquelle je vais pouvoir surveiller l'activité d'ovnis dans cette zone. Sachant que j'aurai des petits bonus, des fois certains pays, voilà, d'autres pays pourront me dire, bah tiens on a repéré un ovni à cet endroit, ce serait bien que Xenonot intervienne, et dans ce cas-là on peut limite en choper quand même quelques-uns en dehors de la portée, enfin du rayon radar. Mais disons que ça reste un petit peu évent, donc c'est assez rare. Alors je tenterais bien de mettre carrément aux Etats-Unis, Amérique du Nord, ça me plaît bien, l'Europe me plaît bien aussi, après la Chine peut être assez sympa, ça couvrirait la Russie, voilà, Russie, Chine, Japon, et voilà. Donc je sais pas trop où est-ce que je pourrais placer cette base, je pense que je vais prendre, je vais la mettre ici. Non, allez, je vais prendre les Etats-Unis, l'Amérique du Nord, voilà, très bien. En plus le périmètre du radar est relativement bien recouvert, j'ai pas de pertes, j'ai très peu d'océans, donc j'ai envie de dire que c'est une bonne place, je vais me placer ici. Nord-Amérique, alors je vais pas baptiser cette base Nord-Amérique, Nord-Amérique, pardon, mais plutôt... Alors je peux faire un point ou pas ? Non. Donc ça sera 8 Carter, voilà, mon quartier général en Amérique du Nord. Super. Voilà, donc maintenant ça y est, j'ai ma base, je vais pouvoir aller voir un petit peu à quoi elle ressemble. Build a new base, c'est bon, non, j'en ai déjà construit une. Donc ici on a quelques Z-Code qui nous emmènent plus ou moins dans les menus de gestion et de micro-gestion de notre partie. Donc voyons voir, ici nous avons, voilà, pour manager la base et les infrastructures. J'ai baissé un peu le son, je trouve que ça va un peu fort. Voilà. Et voici à quoi ressemble ma base. Donc avec le centre de commandement, qui est là, massif et central, pas de problème. Mon antenne radar, j'en ai qu'une seule pour l'instant, c'est pour ça que le rayon est assez minime. C'est assez minime. Mes hangars avec mes appareils, un hangar libre, deux hangars occupés par des avions de chasse et un hangar occupé par un hélicoptère de transport. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors si je clique dessus, je n'ai pas plus d'infos. Là, visiblement, ça doit être un dortoir ici. Je vois des lits et tout ça, ça doit être, tu vois, une cantine, table de ping-pong. Ouais, ça doit être donc le quartier d'habitation de ma base. Ici, je pense que ça doit être un lieu de stockage, voilà, d'armement, de munitions, etc. Là, j'en ai aucune idée. Un centre de recherche, probablement. Et ici, un atelier. Voilà, centre de recherche, atelier, les baraquements, les quartiers d'habitation, lieu de stockage, radar, voilà. Donc ça, c'est ma base. Et je suis tout à fait libre de rajouter des infrastructures. Donc je vais, par exemple, rajouter... Voyons voir un petit peu. Voilà, capacité du personnel. Donc là, cet endroit me donne 35 emplacements pour, voilà, recruter des soldats, des scientifiques ou des ingénieurs, techniciens et tout ça, bref. Et je trouve que c'est un peu limite. Il ne me reste que 5 places de libre. Donc je vais construire un living carter que je vais mettre, bah tiens, juste en dessous de l'autre si c'est possible. Alors, je peux faire pivoter, non. Ah, rotate, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, hop, je vais le placer juste là en dessous. Donc dans 5 jours, j'ai mon quartier d'habitation qui sera construit et il me coûte 50 000 dollars. C'est une somme assez raisonnable. Vu que j'ai 950 000, donc j'avais 1 million de départ de fonds, 50 000 dollars. Ça, c'est l'entretien mensuel, il coûte à peu près 12 500 dollars par mois, déduit de votre dotation qui sont faites par tous les gouvernements en place qui participent au projet Xenonot. 5 jours de construction et 35. Donc voilà, maintenant je pourrais avoir 70 employés, soldats, techniciens ou ingénieurs, ce qu'on veut. Donc là apparemment, j'ai 10 scientifiques sur 15. Donc je vais pouvoir embaucher 5 scientifiques supplémentaires. C'est ma capacité de... voilà, mon centre de recherche peut offrir de l'espace de travail pour 15 scientifiques. Et j'en ai que 10, donc je peux en prendre 5, c'est bon. Là, visiblement, dans mon atelier, j'ai aucun technicien en place. 0 sur 15. Donc pareil, l'atelier qui se trouve là peut offrir un espace de travail pour 15 techniciens, ingénieurs. J'en ai 0, donc je crois que je pense à en recruter quelques-uns. Ici, mais en gare, ok, 3 sur 4. Garage capacity use, ok, ça c'est pour les véhicules. Pour l'instant, tout ce qui est véhicules terrestres, il y en aura un petit peu, quelques-uns. Pour l'instant, j'en ai pas, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que si je vais sur garage... Voilà, donc ça c'est le garage à véhicules. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie de mettre de véhicules dans mes troupes éventuellement, je sais pas, donc je vais pas le mettre. Et là, un... voilà, lit d'hôpital. Donc ça par contre, je vais mettre un centre médical que je vais placer... que je vais placer ici. Tiens, voilà, par exemple. Voilà, 10 jours et toujours 50 000 dollars et 12 500 dollars d'entretien mensuel. Ok, parfait. Donc, 10 soldats, 10 scientifiques et 10 ingénieurs. Donc en fait, ouais, j'ai des ingénieurs, mais c'est juste qu'ils sont pas attribués à l'espace. A moins que j'ai pas de projet en route, c'est peut-être ça aussi, je sais pas. On verra ça plus tard. Donc là, la portée de mon radar est de 800 km. Ok, super. Et j'ai zéro de capacité de défense, donc je pourrais placer, par exemple, une batterie de missiles. Voilà, missile-batterie, que je vais placer juste à côté du radar. Voilà. Toujours 50 000 dollars à l'achat, c'est les premières infrastructures. Le prix est assez homogène pour quasiment toutes les structures, donc c'est très bien. Et ici, plus de détails. Donc, structure, 287 500 dollars. Ok, donc là, c'est un peu tout ce que coûte mensuellement votre base. Donc, la base en elle-même coûte cette somme. Ici, c'est le salaire des gens que j'ai recrutés, donc 100 000 dollars de salaire envers les soldats, les scientifiques, et 50 000 dollars de salaire en tout pour les ingénieurs. Entretenir des véhicules, zéro, j'en ai aucun. Et les avions, qui coûtent très, très, très cher à entretenir. Donc, en tout, c'est 250 000 dollars. Donc, les intercepteurs, c'est 100 000 dollars par avion de chasse, d'entretien mensuel. Et l'hélicoptère de transport, lui, coûte 50 000 dollars. Ce qui représente quasiment, voilà, 787 500 dollars par mois. Donc, vous voyez qu'en fait, on y arrive vite. Si on touche 1 million de subventions, il y a déjà les 3 quarts faciles qui partent dans l'entretien de la base et du personnel. Bon, on va essayer de s'arranger pour faire monter ce montant. Donc, à chaque fin de mois, je reçoive plus d'argent des états en les protégeant bien. Donc, ça, c'est autre chose et ça risque de ne pas être facile du tout. Surtout au début. Donc, là, on a quoi ? Écran de recherche. Ok. Ok. Je vais te dire ce que tu dois faire. Alors, vas-y, enquête sur... Je vais faire des recherches sur l'invasion alien qui est déjà en progrès. Donc, j'ai 10 scientifiques qui travaillent dessus. Donc, c'est en cours. Ici, le petit onglet est transparent. Enfin, bien blanchi, ça veut dire que c'est en cours de recherche ou que c'est déjà recherché. Et je vais recruter quelques scientifiques. Je vais en prendre, voilà, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 50 000 dollars. Recruter scientifique, ça marche. Voilà. Donc, là, je vais tomber sur un problème. C'est que maintenant que mes scientifiques sont recrutés, et bien, voilà, j'arrive à une capacité de... Je ne peux plus recruter de soldats ni d'ingénieurs. Il faut attendre que le quartier se finisse, le quartier d'habitation se termine. Ensuite, voyons voir un peu ce qu'on a ici. Donc, ici, d'accord, c'est tout ce qui est l'ingénierie, les ateliers. Donc, ici, les armes, armures, pas de projet. Ouais, non, j'ai aucun projet de construction pour l'instant. Ici, ça reste désespérément vide. Et je ne vais pas recruter d'ingénieurs car j'ai plus de place. Voilà. Je n'ai pas de place pour les loger. Je trouve vraiment les artworks en fond magnifiques. Franchement, je trouve ça vraiment un beau jeu. Et ici, donc, là, c'est la caserne. Ok, là, je vais pouvoir préparer mes soldats, préparer un petit peu les... Recruter des nouveaux soldats et équiper mes soldats déjà en place. Donc, visiblement, j'ai un sergent... Non, attendez, ça, c'est... Ce que je peux recruter, je crois. Non, non, c'est ce que j'ai. Ok, Charlie One, Charlie One. Charlie One, c'est mon hélicoptère. L'hélicoptère de transport. Donc, j'ai à peu près 8 soldats assignés dans l'escouade de l'hélicoptère et 2 soldats qui sont sur la touche, pour l'instant, qui ne me servent pas. Ils vont rester à la base gentiment et s'entraîner, j'espère. Donc, j'ai un sergent et j'ai principalement... des capes orales. Ouais, ça doit être ça. On va aller voir un petit peu comment manager les soldats. Alors, si je clique là... Oui, d'accord, c'est déjà cet écran. Ok. Ici, le colonel Trottman de Rambo. On l'a bien reconnu, c'est lui. Alors, on va voir comment je pourrais équiper mes soldats. Qu'est-ce que c'est que cet icône ? Seul dire équipant. Voilà, c'est là. Et ça, c'est quoi ? Ok, c'est la réserve de matériel. D'accord, très bien. Ok, j'ai rien de... Ouais, voilà. Donc là, il m'explique, en gros, j'ai rien de stocké parce qu'en fait, tous les trucs de base, toutes les munitions d'armes conventionnelles terriennes et tout ça, que ce soit le fuel, les grenades, les munitions, les armes et tout, sont en illimité. Donc, le lieu de stockage va surtout servir pour stocker des armes alien, des ressources alien et ce genre de trucs, des alliages. Bref, on verra bien. Pour l'instant, comme tout est illimité dans la technologie humaine de base, on va dire que j'ai rien à stocker. Donc, ok, ça marche. Et voici un peu un écran vraiment intéressant. C'est là que je vais pouvoir équiper mes soldats. Donc, voyons voir. Ici, j'ai le sergent Laura Thomas. Ok, donc je vais simplement la renommer et mettre juste Laura. Voilà. Ça m'évitera de m'emmêler les pinceaux sur le terrain d'opération histoire de bien les repérer de manière un peu plus efficace. Ok, Laura. Ici, donc, assaut. D'accord. Et je peux définir également... Visiblement, je peux définir son rôle. Là, pour l'instant, on a un rôle d'office de soldat d'assaut. Ici, quelques données. H32. Nationalité américaine. d'accord, régiment, ancien régiment. Apparemment, elle était dans l'airborne. Ça doit être les... Comment dire ? Les trous d'intervention parachutés et tout ça. Ok. Aucune combat d'expérience. Ouais, d'accord. Donc, bon... Normal, elle n'est pas vraiment très forte. 61 de précision, c'est pas trop mal. On va voir avec les autres ce que ça vaut. Next. Soldat suivant. Marcus Liman. Un sniper. D'accord. Donc, lui, j'ai l'appelé simplement Marcus. Voilà. Donc, H25. C'est un... Ouais, d'accord. Allemagne de l'Est. Très bien. Donc, le jeu se passe en 79. Donc, on est encore dans un contexte un peu de guerre froide. C'est assez intéressant comme contexte. Je trouve ça assez sympa. Alors, ouais, régiment précédent, la Diensteinskneige. Je sais pas trop quoi. J'arrive pas à le prononcer. Désolé. J'arrive pas à le dire. Et donc, c'est un sniper. Ok, très bien. Donc, visiblement, un sniper. Et il a un petit flingue en plus. 58 listes de temps. Précision 61. C'était pas mieux que Laura précédemment. Mais bon. C'est encore des soldats qui ont tout à prouver. Et à se faire beaucoup d'expérience sur le terrain. Ok. Donc, ici, on a Miguel Martinez. Je l'appelle simplement Miguel. Bienvenue, Miguel. Donc, ici, on a... Ouais, il est pas très fort. Il a une précision moyenne. Et, à mon avis, son point fort doit être potentiellement ses réflexes. On aurait pas mal d'unités de temps. 62, je crois que c'est pas trop mal. Voyons voir un petit peu. Ouais, il a beaucoup d'unités de temps. D'accord. Ok. C'est quelqu'un qui a des réflexes et qui est assez rapide. Donc, j'ai pas envie de lui mettre forcément une arme comme celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme arme ? Je vais... Voilà. Je vais enlever ça et lui mettre simplement... Un bon gros M16. Alors, je vais tout en aller. Voilà. Les munitions, on les change aussi. Il met deux chargeurs. Ça me paraît correct. Et, comme il a beaucoup d'unités de temps, j'ai envie de lui mettre aussi une trousse de soins. Voilà. Une trousse de soins. Ce qui lui permettra de, voilà, courir un peu plus vite et rejoindre des coéquipiers blessés pour les soigner. Et, voilà, faire plus d'actions de soins par tour grâce à ces 62 unités de temps. Ça me paraît un bon choix. Ça me paraît bien. Et je vais peut-être d'ailleurs même, lui, changer sa classe. Change rôle. Et je vais mettre médic. Donc là, ok, il y a pas mal de classes disponibles. Donc, soldats, troupes d'assaut, snipers, mitrailleuses lourdes, scouts, boucliers, lanceurs de roquettes et add a new wall. Non, je pense que je vais lui mettre... Je sais pas ce que je pourrais faire. Voilà, médic. Très bien. Et je vais mettre médic. Normalement, j'ai créé une classe médic, donc. Si tu veux bien, on va la défiler. Médic. Voilà, nickel. Et bah tu es... Non, pas toi. Je suis en mêlé les pinceaux. Il est où ? C'était Miguel. Miguel tué. Change rôle. Et je vais l'attribuer. Ah, mais à chaque fois, il fait défiler les soldats. Non, ça va pas du tout. Je voudrais Miguel. Donc, close. Désolé, je cafouille un petit peu là dans... Dans tout ça. Mais... Voilà, là c'est plus clair. Mais voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et du coup, il a plus du tout d'équipement. Allez, on recommence, c'est parti. Donc, je l'avais mis... Ça, voilà. Et des chargeurs. Et quelques grenades. On va lui mettre aussi des grenades. Une grenade flash. Je pense que c'est une grenade flash, ça. Non, une grenade... D'accord. Une grenade fumigène. Ça marche. Ça, c'est une... Voilà, une grenade flash. Pour être au-delà des ennemis. Impeccable. Et je lui mette aussi une grenade conventionnelle à fragmentation. Super. Ensuite, nous avons... Alors, Olga Pavlova. D'accord, ça marche Olga. Donc ici, beaucoup d'unités de temps. Une précision, j'ai envie de dire... Carrément bonne. Une bonne force aussi. Ouais, ouais, ça me paraît pas mal. J'ai bien envie de... En faire un Navy. Alors, attendez. Change rôle. Est-ce qu'il... Si je... Voilà, je prends la classe, par exemple... Mitrailleuse lourde. Et il l'équipe automatiquement. Ok, c'est intéressant. C'est bien, c'est bien. Ça évite de se casser la tête. Donc là, euh... Ouais. Il y a deux gros chargeurs. C'est peut-être excessif. Je dis qu'il y a 50 cartouches. Mais disons que... Voilà, elle peut encore... Elle a encore une bonne capacité d'emport. Donc pas de panique. Je vais juste lui rajouter... Une grenade. Ou deux. Deux grenades. Voilà. Et je vais la rebaptiser, donc... Olga. Non. Olga. Bienvenue, Olga. Ensuite, nous avons... Là, un autre... D'accord, mitrailleur lourd. Il a une précision... Vraiment mauvaise. Enfin, pas très bonne, tout au moins. Très peu de réflexes, également. Et des unités de temps moyennes, aussi. Ok. Donc ça ne va pas être un mitrailleur lourd. Je pense que je vais lui donner le rôle de lance-roquette. Ça me paraît bien. Il a le profil pour, j'ai l'impression. Ok. Donc quatre roquettes. Un lance-roquette qui prend... Voilà, les... Voilà, il ne peut pas porter deux choses. Le lance-roquette lui prend ses deux mains, donc... Il n'a qu'une arme. Et un petit flingue, au cas où... J'ai envie de dire... Ok. Ok. C'est bon. Ça me va. Et je vais le rebaptiser... Alexis. Voilà. Bienvenue. Alors, soldat numéro 6, nous avons... Alors, Frederico Deglis Esposti. Ok. Ça marche. Donc ici, pas mal d'unités de temps. C'est sympa. Une précision moins bonne. Une force moins bonne. Et lui, à la base, il est médic. Ok. C'est compréhensible. C'est parfaitement compréhensible qu'il puisse être médic. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je laisse médic ou je lui trouve autre chose ? Non, je pense que je ne vais pas laisser médic. J'en ai déjà un qui est un peu plus rapide. Vu que sa précision est moyenne, je vais plutôt lui mettre un bon gros pompon dans les mains. Et à mon avis, qu'il soit précieux ou pas, ce ne sera vraiment pas très important. Donc, un gros fusil à pompe avec de la grenade. Allez, hop. Grenade fumigène. Grenade flash. Et grenade conventionnelle. Parfait. Est-ce que... Euh... Ouais, mais là, je l'ai essai médic. Donc, à tous les coups, si je fais change rôle et que je lui mets simplement rifleman. Voilà. Il me fait n'importe quoi. Donc ça, je vais le virer. Et recommencer. Donc, je voulais lui mettre un fusil à pompe. Si je double-clique, ça marche aussi. Parfait. Et donc, en équipement, une, deux et trois. Voilà. Trois grenades. Là, il me paraît plus que bien. Et donc, je vais te rebaptiser Frédéricault. Voilà, Frédéricault, bienvenue. Ensuite, septième soldat, avant-dernier soldat, Lina Nielsen. Alors, pas beaucoup d'unités de temps. Ok, précision, pas top non plus. Une bonne force, par contre. Une bonne force physique. Enfin, 54, ça se respecte. Et très brave. Donc, ça, j'ai envie d'en faire quelqu'un qui ne va pas paniquer facilement sur le champ de bataille et face aux ennemis. Donc, je vais en faire une classe... Je vais lui attribuer le rôle de bouclier. Ça m'intéresse. Voilà, un bouclier. Donc, elle porte un bouclier protecteur. Donc, elle a un rôle vraiment de frontal. Voilà, c'est en première ligne. Ça devrait la protéger normalement suffisamment bien des tirs alien. Je vais rajouter une grenade quand même. Voilà. Et plutôt que de lui mettre une grenade frag, je vais aussi rajouter une grenade flash. Ça peut être sympa. Et une grenade fumigène. Visiblement, au niveau du poids, c'est parfait. Ça colle bien. Et je vais te rabatiser simplement Linnea. Voilà. Parfait. Bienvenue. Et enfin, dernier soldat de l'équipage dans Charlie 1, nous avons Capitaine Karsen Jung. Ok. Donc, Allemagne de l'Ouest. Voyons voir un petit peu. Ouais, des stats assez bonnes dans tous les domaines. Pas de domaine vraiment de prédilection, mais un soldat bien équilibré. Bon, je trouve que son rôle de rifleman lui va très très bien. Il va être polyvalent en toutes circonstances. Donc, je vais lui rajouter simplement une grenade fumigène, une grenade flash et également une grenade frag. Voilà. Donc là, je pense que j'ai une bonne équipe. Je vais aller voir dans les soldats qui ne sont pas attribués pour l'instant. Il y a Ryan Keen, qui est à la base un soldat introufion, j'ai envie de dire. Et il a une bonne résistance. Des bons réflexes. Donc, un soldat prédestiné à la riposte. Ça marche. Je vais simplement te rebaptiser Ryan. Ok. Et ici, nous avons Olivia Kania. Super. Donc, aussi des bonnes stats globales. Pareil, une bonne résistance. Ça va être un soldat assez prometteur. Polonaise. Ok. Allez, je vais te rebaptiser Olivia. Voilà. Bienvenue. Ok. Je crois qu'au niveau de mes troupes, tout le monde est ok. Tout le monde a son petit... Non, lui, je ne l'ai pas rebaptisé. Hop. Donc, ça va être juste Kasten. Voilà. Nickel. Donc, maintenant, tout le monde a un simple prénom. Ça va être plus facile de les repérer. Et voilà. Mes troupes sont prêtes. Impeccable. Je vais aller voir dans les véhicules. Nos véhicules présents dans la base. Ok. Ça marche. Et voici un peu mes avions. Ok. Donc là, j'ai mes deux. Donc, Condor 1 et Condor 2. Ce sont visiblement des avions de chasse assez sympas quand même. Avec équipés d'un autocannon à l'avant et de deux missiles à l'extrémité de chaque aile. Donc, l'équipement est similaire. Dropship. Voyons voir. D'accord. Là, je peux... Donc, ça, c'est mon hélico de transport. Et je peux un peu positionner mes troupes comme je l'entends. Et heureusement, ils ont laissé l'icône pour savoir à qui on a affaire. Donc, par exemple, le bouclier, je vais le mettre ici. Alors, comment je fais ? Je le fais glisser simplement. Non. Il faut que j'enlève le 1 que je mette à la place. Voilà. Donc là, le sniper, je vais pas vraiment le mettre en première ligne. Le medic non plus. Le medic, je vais plutôt le mettre ici. Shootgun en avant. C'est parfait. Là, toi, tu es le sniper. Je te laisse sur le côté. Donc, plutôt derrière. Alors, un shootgun. Ok. J'ai deux shootgun ici. Lance rocket, je vais le mettre plutôt là. Toi, ici. Toi, là. Et le sniper en deuxième rang. Voilà. Donc, j'ai mon bouclier en première ligne. Épaulé par deux shootguns. Et en deuxième ligne, j'ai une grosse machine gun mitrailleuse lourde. Un soldat avec un fusil d'assaut classique. Et un sniper. Et enfin, sur le fond de l'hélico, j'ai un medic et un lance-roquette. Ça me paraît parfait. C'est une bonne disposition. Ça m'a l'air sympa. Et au niveau de mes... Voilà. Et je peux renommer également mes vaisseaux. Donc, je vais par exemple renommer Charlie 1. Je vais le rebaptiser Midas. Midas, c'est quelqu'un que je connais. Donc, il se prête au jeu. Il n'y a pas de problème. Midas sera mon hélico d'intervention. Et Honor 1, je vais le rebaptiser. Bit. Slash. Voilà. Nickel. Et le Condor 2, pour l'instant, je ne sais pas. Si, je sais en fait. Je vais lui mettre... J'big. Ok, super. Voilà. On a maintenant nos avions. Impeccable. Et on va pouvoir retourner un petit peu sur le dernier menu. Donc ici, c'est le Xenopedia. D'accord. Pour avoir toutes les infos. Donc, le fameux avion de chasse F-17 Condor. Donc, avec un bon gros texte descriptif. Donc, c'est pas mal. Mais là, bon, le retranscrire tel quel en français, ce que je suis en train de lire, ça va être trop délicat pour moi. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Brièvement, je pourrais peut-être balancer quelques infos. Mais pas faire une traduction complète de ce qui est marqué. Ça va être un peu embêtant pour les recherches. Mais le jeu n'a pas encore été traduit en français. Mais en gros, bon, il y a possibilité de comprendre par-ci, par-là, quelques phrases pour donner tout un sens à cette énorme pavée. Et on a ici des infos qui concernent l'avion. Donc, apparemment, le F-17 Condor a une vitesse maximum de 1500 km heure. Donc, Mach 1, 1,5. Une portée de 12 000 km. Accélération 600 km heure. Ok. Une capacité de virage. Le virage, voilà, sa capacité à pivoter est de 60 degrés à la seconde. Ok. Super. Donc, apparemment, ça a l'air d'être un avion assez habile. Et il a un radar d'une portée de 100 km. Ok. Il a 200 points de vie. Donc, ses points d'attache d'armes, il peut disposer d'un canon et de deux missiles de taille normale. Et son cou, ok. Très bien. Et ici, nous avons donc le CH-48 Charlie. Pour baptiser Midas pour l'occasion. Vitesse à 100 km heure. Une portée de 48 000 km. Ok. Super. Accélération faible. Ok. Pareil, on ne peut pas dire qu'il pivote très vite. Il ne doit pas être très maniable. C'est normal. Un radar de 100 points de vie. Et aucune nacelle d'armement. Pour l'instant, et là, d'accord. Donc là, c'est un peu toussier. Arme l'autocanon ici. Très classe, très classe. Et ça, c'est les missiles de base. Et les avalanches torpedoes. D'accord. Ok. Ok, là, c'est à mon avis un petit texte descriptif sur les premières apparitions OVNI. D'accord. Qui apparemment, il y a eu un des premiers incidents recensés. Ça est en 58 en Islande. Super. Ça doit être très intéressant à lire. Alors, armes balistiques. Armes lourdes. Super. Et armures basiques. Qui ne protègent absolument pas. Voilà. De rien. 0, 0, 0, 0. Ouais, d'accord. C'est l'uniforme de base du truffion. Ok, nickel. Voilà. Donc, mon escouade est prête. Je pense que je vais faire avancer un peu le temps. Et on va essayer de voir si quelques OVNI se montrent. Alors, attendez. Oh, hop, il se passe des choses ici. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Abduction. D'accord. Il y a des enlèvements à port de navire en pleine mer, visiblement. Ok. Deux enlèvements extraterrestres à signaler en pleine mer. Alors, un yak abandonné a été découvert. Des traces d'armes à énergie ont été... Enfin, il y a des traces d'impact d'armes à énergie. Et apparemment, le yak contenait 17 personnes qui n'ont pas été retrouvées, donc qui ont été enlevées. Et un bateau de vitesse, d'accord. Pareil, neuf personnes enlevées en pleine mer. Et là, qu'est-ce qu'on a ici ? Tide à système complété. Des shutdowns, cause you know, océanagrafeur, balflède. Ok, je ne vois pas trop où il va l'en venir. Ok, quelques feux de forêt ou ça ? Ah oui, c'est là-bas que ça se passe. Ok, des feux de forêt. Ici, d'accord. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas si je peux envoyer des avions en éclaireur. Par exemple, si je fais lâcher un intercepteur. Alors, select target. Je vais par exemple choisir le site d'enlèvement le plus proche. On va prendre celui-ci. Non. Non, visiblement non. Bon, allez, au pif, j'ai envoyé Jbig en éclaireur. On va voir un petit peu si il découvre un truc. Peut-être qu'il va pouvoir me dire qu'il repérait un ovni sur ses radars qui serait en train de plus ou moins essayer de continuer à enlever des gens à bord de leur bateau. Ok, donc portée maximale, c'est ici. Il n'a plus d'essence. Donc, je vais le faire retourner à la base. Ok, ça marche. Ça roule. Retourne à la base. Ok, c'est bon. Là, on a un premier contact UFO. Donc, ovni numéro 1 détecté. De petite taille. Il est seul dans le ciel. Il n'y a pas d'escorte. Il vole à 16 000 mètres d'altitude vers l'est. Et sa vitesse de pointe est de 1 400 km heure. Où est-ce qu'il est ? D'accord, il n'est vraiment pas loin. Il est ici. Allez, c'est parti. On va essayer d'intercepter celui-là. Donc, choisir une cible UFO 0-1. Et je vais envoyer... Donc, comme Jbig n'est pas encore rentré, je vais envoyer Pit Slash. C'est parti. Ah, ouais, non, il se sauve. Non, retour à la base, ce n'est pas la peine. De toute façon, il ne doit vraiment plus avoir de carburant dans l'avion. Autant. Ok. Alien, d'accord, invasion alien. Ok, donc quelques infos. Ok, visiblement, comme l'indique un peu l'image, l'invasion est juste au-dessus de l'atmosphère terrestre. Donc les ovnis stationnent autour de la Terre et font des petites incursions comme ça à coups d'ovnis à chaque fois. Mais il n'y a pas d'attaque massive. Visiblement, ça a l'air d'être assez intéressant. Ouais, ouais, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Sauf, voilà, intercepter les ovnis qui décident de traverser l'atmosphère terrestre et venir faire des missions plus que douteuses et pas forcément cool sur Terre. Et les intercepter, mais on ne peut pas vraiment se débarrasser de tous ces ovnis qui sont dans l'espace et qui stationnent autour de la planète. Ok, une belle illustration, encore, c'est joli. Alors, les nouveaux projets disponibles sont... Alors, intercepteur à haute vitesse et un véhicule, un véhicule de repérage qui s'appelle le Hunter. Ok, on va aller voir ça. Highspeed Interceptor et Hunter Scoot Car. Ok, bah je pense que je vais prendre, je vais rechercher déjà pour le... L'intercepteur à haute vitesse. Alors, intercepteur à haute vitesse capable de porter plus d'armes. Des missiles RR lourds, d'accord, ok, chose que je n'ai pas encore. Mais qui ne peut pas être équipé d'un gros canon lourd, d'une grosse gatling d'avion, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Commencer projet. Alors, progrès normal. Là, j'ai que 10 scientifiques à mettre sur le coup. J'attends toujours... J'attends toujours que les 5 arrivent. Et je pourrais peut-être, du coup, augmenter la vitesse et avoir des progrès plus visibles. Allez, on fait passer le temps rapidement. J'aimerais bien intercepter un avion. Alors, ok, les objets sont arrivés au quartier général. Objets. Objets. Hop, j'ai... Alors, attendez, pourquoi objets ? Ah, d'accord, non, ça doit être les... D'accord, ok, d'accord, les scientifiques, les soldats sont des objets. Ok, ça marche. Oh, bon, très bien, ok, j'accepte, ça marche. Les objets, donc je vais les attribuer. Voilà, prendre ces objets vivants et les attribuer à la recherche. Voilà, j'ai 5 scientifiques disponibles, c'est marqué là. Donc, voilà, et je devrais avoir une bonne... Ça ne devrait pas prendre longtemps, avoir de bonnes progressions sur la recherche de l'intercepteur à haute vitesse. Et si je vais sur Base Management, voilà, là, maintenant, c'est bon. Mon laboratoire est utilisé à 15 sur 15, donc pas de problème. Ça marche. Dans deux jours, j'ai mon quartier d'habitation qui sera fini. Je pourrais embaucher plus de soldats, de scientifiques et d'ingénieurs. Et 7 jours pour la batterie de missiles et 7 jours pour le quartier médical. Ok, très bien. Ça progresse bien, tout ça. Alors, des forces locales, donc l'armée locale a abattu un... Voilà, ça c'est bien, c'est quand des fois, les nations elles-mêmes ne restent pas les bras croisées. Quand des ovnis survolent, si elles peuvent en abattre un, elles le font. Et elles vous signalent que, voilà, l'ovni a été abattu. Mais par contre, ils voulaient bien intervenir parce que c'est pas des spécialistes en la matière. Donc du coup, ils nous envoient une requête pour intervenir sur leur terrain suite aux efforts, voilà, de là par exemple, de l'armée australienne qui a réussi à abattre quand même un ovni. Donc je trouve ça très cool. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Ça donne un peu plus d'immersion et on n'a pas l'impression d'être vraiment le seul de manière concrète à lutter contre l'invasion alien. Les pays savent se démerder un petit peu par eux-mêmes également. Ok, donc centré sur l'UFO, super. Et bien je fais intervenir, c'est parti. Allez, interception. Et je vais envoyer Midas. Alors j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Alors, construction du quartier d'habitation a été terminée. Ok, super. Hop, 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 doucement. Ça va être une mission de nuit. J'ai bien l'impression. J'ai l'impression que ça va être une mission de nuit. Ça, ça ne me plaît pas vraiment. Ah, peut-être que, peut-être que... Non, 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 il faut que je demande à Midas. Midas, veux-tu aller vite fait là, par exemple. Le temps que le jour arrive. Voilà, hop. Sélection. Ah, merde, putain, le site a disparu. Ça, c'est trop con. Putain, c'est trop con. Merde, je voulais éviter de me taper une mission de nuit. Et résultat, le site a disparu. Merde. Ah, désolé. Franchement, désolé. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Donc, les sites disparaissent au bout d'un certain laps de temps, ce qui me paraît normal. Bon, bah tant pis, je vais essayer de choper le prochain. Allez, Midas rentre. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, des pêcheurs rapportent qu'il y a une zone marine, une zone morte, ok. D'accord, visiblement, apparemment, il y a plein de poissons, enfin, de choses mortes qui flottent au-dessus de l'eau de manière vraiment pas normale. Ok, ça marche. Ici, encore des pêcheurs locaux qui ont repéré un ovni. Et encore un enlèvement, ici. Ok. 18 personnes enlevées, super. Bon, apparemment, ils évitent comme il faut les Etats-Unis. Donc, j'aimerais bien qu'ils essaient un peu de venir s'en prendre à l'Amérique du Nord. Ça me permettrait d'en shooter quelques-uns. Voilà, ok, super. Franchement, un magnifique chasseur. Il est super beau, celui-là. Alors, c'est quoi, un MiG-32 Foxtrot ? Ok, super. Donc, d'accord, il va 1000 kmh plus vite que le F-17 Condor. C'est très bien. Une portée de 18 000 km. Ok. Meilleure accélération. Par contre, je crois qu'il est un peu plus lent à pivoter. Voyons voir. On a la même habilité, quasiment. Donc, l'accélération est idem. Mais par contre, la vitesse de pointe est supérieure. Il a peut-être plus de points de vie. Ouais, il a 100 points de vie supplémentaires. Et il n'a que deux nacelles d'emport de missiles lourds. Donc, pas d'énormes gatling pour lui. Mais je vais pouvoir utiliser des nouveaux missiles, du coup, je pense. Alors, ok. Aucun projet disponible pour l'instant. Donc, je vais aller simplement commencer le projet sur le seul qui me reste, sur le scootcar. Ok, c'est parti. Alors, New Manufacturing Project Aviable. D'accord. Foxtrot Interceptor. Alors, on va aller voir un petit peu dans l'atelier s'il y a moyen de construire un avion. J'aimerais bien construire un Foxtrot Interceptor. Ce qui me coûte 200 000 dollars. C'est cher. 200 000 dollars. Et temps de construction, 40 hommes par jour. D'accord. Donc, là, comme j'en ai carrément beaucoup moins, si j'en mets un en projet, voyons voir. Ça me prend... Ok. 4 jours. 4 jours. 200 000 dollars. Allez, tant pis. Je me paye le luxe de le faire. C'est bon. Allez, je vais faire ça. C'est bon. On va faire un nouvel avion. En plus, j'ai un hangar vide. Donc, ça tombe super bien. Ok. Donc, je vais couper la vidéo ici pour l'instant. Merci à toutes et à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez quelque chose à dire un peu sur ce jeu. N'hésitez surtout pas. Pardon. Ça me fait plaisir, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Xenonot. Bye bye.